Qu'est-ce que le Rav Itraq David Grossmal m'a raconté ? Qu'est-ce que le Rav Itraq David Grossmal m'a raconté ? Qu'est-ce que le Rav Itraq David Grossmal m'a raconté ? Et bien qu'il est d'origine de Caroline, le Rav Itraq David Grossmal, il voulait passer le céder avec son Rav bien-aimé, le Rav Itraq David Grossmal. Il m'a raconté qu'il a réussi à se faufiler et le rébé l'a vu mais l'a laissé au céder. Il m'a raconté comment était ce céder extraordinaire. Ça veut dire, ça allait très vite. Mais le rébé de Lélov était pris comme ça, comme s'il était en lutte contre des forces maléfiques. Il se bat, il se lève dans une transe comme ça, il se met à rouler sur le mur. Il y a un mur, il roule comme ça, debout, en dix ans par cœur, la galette de Pessah. Il dit la galette de Pessah et tout, il roule comme ça. Il fait tout le tour de la salle comme ça, en tourbillon. Donc, à la fin du céder, il s'assied comme ça sur sa chaise et il regarde le Rav Itraq David Grossmal. Il est de loin comme ça. Itchidavid, comme ça m'a raconté le Rav Itraq Grossmal en yiddish, Itchidavid, David, David, Itchidavid, t'es de Karline toi, n'est-ce pas ? Ton père est de Karline, vous êtes de Karline, la chassidoute de Karline. Le Rav répond, oui. Pourquoi ton père, il fait la gada avec les intentions kabbalistiques de Chabad, de Lubavitch ? Vous êtes Karline. Le Rav n'a pas répondu, le Rav, le jeune homme Itchidavid, il n'a pas répondu, il n'est pas au courant. À la fin de la fête, le Rav Itchidavid repart à Jérusalem, chez son père, qui est un grand décisionnaire ici à Jérusalem. Les papas, dis-moi, dans quel agada tu as fait hier le soir du Sader, dans quel texte tu as lu ? Je sais que je suis Karline, le Rav pour son père, mais quelqu'un m'a offert un très bel gada de Lubavitch, de Chabad, avec les intentions kabbalistiques de Chabad. Alors j'ai fait dans ce livre-là, comment un homme se trouve à Bnebrak et voit les pensées kabbalistiques qu'a un autre homme à Jérusalem. Bienheureux le peuple israël. Bonne journée. Sous-titrage ST' 501